Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur la chaîne YouTube d'iPhone Légende, comment allez-vous chers abonnés et visiteurs ? Comme vous voyez, moi ça va très bien, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, et oui, deux ans après, un petit peu plus deux ans, surtout, j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une vidéo sur le jeu Pokémon Go, vu qu'il y a beaucoup de fans de ce jeu-là, pourquoi je suis la personne qui a présenté le jeu Pokémon Go avant tout le monde en France, vu que la vidéo était déjà faite sur ma chaîne YouTube depuis un moment, ça fait depuis plus de deux ans, avec plus de 251 vues, et aujourd'hui, il y a dans les raids 5, le Pokémon légendaire Mewtwo. Ce que je vais vous expliquer dans la vidéo, c'est surtout de créer l'équipe parfaite qui va pouvoir descendre le Pokémon légendaire Mewtwo, avec des Pokémon qui sont à la base faibles, si vous devez combattre seul, vu qu'il faut être 6 et 8 personnes selon votre niveau. Moi, ce que j'ai fait avec deux autres collègues tout à l'heure, moi j'avais trois téléphones, mon collègue il avait trois téléphones, un, et l'autre collègue il en avait un téléphone, et c'est ce qu'on a fait, on a voulu essayer le Pokémon Mewtwo en raid, vu que maintenant c'est 60 000 et quelques CP, avant c'était en PC pour ceci, mais on a pu le combattre avec 80 secondes d'avance à peu près. Et maintenant, on va se concentrer pour entrer dans l'application Pokémon Go, ici présent. À mon entourage, j'ai trois belles arènes, et pour avoir l'équipe plus que formidable, c'est maintenant qu'on va suivre dans la vidéo tous les Pokémon que je vais vous citer, et aussi, en même temps, ce que j'ai dans mon Pokédex, ici dans le sac de Pokémon. Voilà, j'ai beaucoup de Pokémon qui sont très forts, j'ai beaucoup joué, c'est pour ça que j'ai peu de temps à faire des vidéos, je me concentre beaucoup sur ce jeu-là, avant que j'avais arrêté pendant un certain moment, j'ai repris le 27 octobre 2017, et je suis plus qu'au niveau 40, un peu plus de deux fois le niveau 40, pour ceci. Et puis, maintenant, nous avons créé, on va créer une équipe, une équipe ici, je vais mettre le nom Mewtwo. Mewtwo, pourquoi Mewtwo ? C'est surtout pour me repérer quand je vais me battre, je vais aller au combat pour le Pokémon Mewtwo. Et ce que je vais faire, dans les petites croix, je vais cliquer dessus, et je vais prendre les Pokémon nécessaires pour pouvoir créer l'équipe vraiment top. On va prendre Tyrannosif. Tyrannosif, pourquoi Tyrannosif ? C'est un Pokémon qui est très fort, à la base, et avec Morsure. Morsure, c'est l'attaque immédiat, c'est-à-dire quand vous allez taper avec votre pouce, votre doigt, peu importe les doigts de votre main, c'est avec cette attaque-là que ça va se décharger automatiquement, avec Morsure. Et l'attaque chargée, c'est quand vous allez appuyer tout en bas, à un niveau de votre écran, vous avez, ça fait depuis 4-5 mois qu'ils ont mis cette option-là pour pouvoir lui envoyer une attaque chargée. Vraiment top pour ça, ils ont fait du beau travail du côté de chez Miantic, il n'a rien à dire. Après, nous avons Mewtwo. Mewtwo, c'est un bon Pokémon, quand même, avec l'attaque coupe Psycho, et aussi, coupe Psycho, c'est surtout l'attaque immédiat, et Ballombre en attaque chargée. Nous allons passer au suivant, c'est Rayquaza. Rayquaza, ça tombe bien, j'ai Rayquaza qui se trouve ici en vert. Le dragon, et oui, Rayquaza, il est en attaque-défense 96 IV pour ceci. L'attaque, c'est Draco Cohen et Colère. Draco Cohen, c'est surtout l'attaque immédiat, et Colère, c'est l'attaque chargée, comme vous pouvez l'apercevoir ici. En fait, c'est ceci, pour vous faire montrer. Moi, j'habite à 40 km de Lyon, ça me permet surtout de prendre le train, et de pouvoir jouer avec l'équipe de Lyon, avec des personnes que je ne connaissais pas. Et j'ai fait le raid Germignon, pas le raid Germignon, ce que je dis, le raid Mewtwo aussi à Lyon, et l'événement Germignon aussi de même à Lyon. Là, ce qu'on va prendre, c'est Cizayox, ça tombe bien, Cizayox, ok, Cizayox, ici. Voilà, Cizayox, l'attaque chargée de Cizayox, c'est Tai Lad, si je prononce mal, c'est surtout un mot en anglais, je ne connais pas du tout l'anglais. Et là, c'est Playcroix, pour ceci. Après, nous avons Dracolos. Dracolos, qui est ici. Dracolos, je l'ai maxé, c'est-à-dire, je l'ai monté surtout en PC. Et en même temps, la Livé qui monte pour ceci, mais l'IV ne monte pas, c'est surtout l'EPV, plutôt, pour ça. Mais pour Dracolos, c'est surtout, l'attaque immédiat, c'est Dracocoen et Colère, pour ça, Dracolos. Après, ce qu'on peut en tirer de tout ça, c'est Groudon. Groudon, c'est un Pokémon légendaire. Je ne l'ai pas encore maxé, il est en 91 IV, pour ceci. C'est l'attaque, c'est immédiat, c'est tir debout, qui est une arme, en fait, comme ici. Je vais vous faire montrer, là, hop là, Goudon, Goudon, ok. Là, ici, normalement, ça doit être tir debout, qui doit être en bas, et lance-soleil, qui doit être en haut, c'est tir debout, en haut, à la place de Dracocoen. Et séisme, ça doit être pour, comment ça s'appelle, lance-soleil. Et oui, c'est le lance-soleil qui doit être à la place de séisme. Pour changer ceci, je vais vous expliquer dans une prochaine vidéo. On va faire étape par étape pour vous faire montrer ce qu'on peut en faire de ce Pokémon-là, avec les attaques nécessaires. Pour ça. Après, voilà, vous avez une équipe assez fiable. Et si, par exemple, comme moi, j'ai, j'ai beaucoup de tyrannosifs très haut de gamme, on va dire, entre guillemets, je prends ça, je fais ça, je peux faire ça, je peux encore faire ça, et par exemple, je peux faire ceci. C'est-à-dire, là, j'ai une équipe plus compétitif. Après, je peux recréer une équipe encore derrière. Voilà. Vu que derrière, j'ai encore Mewtwo, c'est-à-dire, je ne suis pas dérangé. Après, je peux mettre les Pokémon en deuxième, j'ai Rayquaza, qui est le plus important. Après, j'ai Sizaïox, Sizaïox, ici, Sizaïox, et après, j'ai surtout Dracolos. Dracolos, il n'y a aucun problème pour Dracolos, j'en ai quelques-uns qui sont vraiment pas mal pour là. Après, il y a quoi d'autre encore, Dracolos ? Après, il y a les Tyrannos Sif, et là aussi, n'oublions pas les Mewtwo qui pourront faire l'affaire pour ceci. Là, ici, après, je peux mettre Mewtwo en premier, ce n'est pas un problème, vu que Mewtwo, c'est le deuxième Pokémon le plus fort dans la liste pour combattre le Pokémon légendaire de Mewtwo. Et oui. Voilà, la vidéo va toucher à sa fin, bientôt. Surtout, merci à tous de m'avoir suivi, et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube en vous remerciant. Si vous avez des questions sur le jeu Pokémon Go, de l'avancement, de quoi encore, des détails, comme je vous ai expliqué au début de la vidéo, c'est des explications, tutoriels, ça va passer, des astuces, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était plutôt la session de création de l'équipe parfaite, plus que parfaite. Et là, vous pouvez aller sans problème quand vous avez peu de comptes. Si les personnes ont des Pokémon, comment dire ça, de force moyenne, on va dire, pour le combat, vous pouvez toujours faire votre équipe, c'est toujours mieux. Des fois, l'équipe va décharger plus vite que d'habitude, et après, vous verrez que ça serait pas mal d'avoir au moins deux, voire trois équipes avec des Pokémon vraiment assez forts. Voilà, la vidéo va se finir cette fois-ci. Et vous souhaitez une agréable fin de journée et surtout soirée. Au moment que je fais la vidéo, il est 18h41, et maintenant, c'est le temps de se quitter, malheureusement, et à très bientôt. Ciao à tous sur la chaîne YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada